... Merci de nous rejoindre sur Cette Économie. Vous la connaissez désormais, l'émission économique panafricaine des décideurs, dirigeants et experts qui construisent chaque jour Cette Afrique, qui gagne cette Afrique résolument en marche vers l'émergence économique. Comme promis la semaine dernière, nous poursuivrons cette semaine avec le transport aérien. Vous le savez, la semaine est coulée. Nous avons parlé des tendances fortes du marché dans le secteur du transport aérien et des nécessaires équilibres financiers que doivent observer les compagnies. Cette semaine, nous allons rester sur le même thème, mais aborder les éléments, peut-être pas liés directement à l'exploitation courante d'une compagnie, mais des éléments clés qui concourent à la performance d'une compagnie dans le transport aérien, à savoir le cycle industriel et financier des constructeurs, ainsi que les stratégies des choix par les compagnies aériennes des aéronefs. Professeur Pierre Dussol, merci d'être toujours sur notre plateau, d'avoir cété une fois de plus notre invitation. La semaine dernière, nous avons brossé un tour d'horizon du marché du transport aérien, essayé de voir le fonctionnement et les coûts. Cette semaine, nous allons aborder le marché en amont, voir les constructeurs. Ils sont importants. La connaissance des constructeurs est importante dans la gestion du transport aérien. – Oui, c'est tout à fait exact. C'est une très bonne façon de continuer les missions. – Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des constructeurs notamment ? Où se placent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? – Je dirais peut-être une banalité, mais la semaine dernière, je vous ai dit que 70% des coûts des compagnies, de leurs dépenses, étaient liés à l'avion. L'avion, c'est l'outil essentiel d'une compagnie aérienne. C'est le numéro un. Donc, il faut apporter tout son soin au choix de l'appareil. – Alors, le transport aérien, les plans de production, est-ce qu'au niveau, et là, on l'a vu quand vous avez animé cette formation à Libreville, que les industriels, les constructeurs, avaient des cycles de production ? Comment cela fonctionne ? – L'idée, c'est que les constructeurs, il leur faut beaucoup plus de temps pour concevoir un avion qu'il ne faut de temps à une compagnie aérienne pour se décider à ouvrir une ligne. Donc, ils ont besoin, finalement, de voir beaucoup plus en avant que les compagnies aériennes. Il leur faut 20 ans de visibilité. Donc, les constructeurs sont conscients qu'ils font un produit de long terme. Donc, ils ont besoin, très longtemps à l'avance, de se faire une idée du transport aérien assez précise. Le volume, les types de modules, les types d'avions, c'est-à-dire les gros, les petits. Et ils sont, en fait, les premiers consommateurs des prévisions de transport dont on a parlé la semaine dernière. – Alors, quand les constructeurs font les prévisions du marché à long terme, s'appuient-ils sur la demande des compagnies de transport ou s'appuient-ils sur les tendances directes du voyageur ? – Je vous dirais qu'ils s'appuient sur les tendances du voyageur parce que celles-là, on peut les prévoir très longtemps à l'avance. Alors que les compagnies, ce n'est pas une critique, mais elles ont une visibilité de 4-5 ans sur le futur transport. Mais ce n'est pas suffisant pour les constructeurs. Il faut donc qu'eux, ils anticipent ce que les compagnies vont leur demander. Et puis, pour un constructeur, ce n'est pas très important de savoir s'ils vont vendre à Air France, à KT Pacifique. Ce qui est important, c'est qu'ils sachent le type d'avion qui sera nécessaire dans la région donnée et avec les passagers donnés. – Alors, au niveau mondial, il y a combien de constructeurs ? Combien de grands constructeurs qu'on connaît ? – Des grands, grands, vous en avez deux. Vous avez Boeing et Airbus, mais ils couvrent actuellement 90% du marché. Mais vous en avez des plus petits, comme Embraer, compagnie brésilienne, qui fait des avions de taille moyenne. Vous avez Bombardier, au Canada, qui fait des avions aussi de 20 à 50 places, 100 places maintenant. Et puis, vous avez d'autres qu'on connaît moins, par exemple, Comac. Qui connaît Comac ? Comac, c'est la compagnie chinoise. Ils font des avions tout à fait comparables au Boeing 737 ou aux A321, c'est-à-dire des avions de 150 places, bi-réacteurs. Et puis, vous en avez un autre. Alors, vous pouvez faire un test avec votre équipe. Qui connaît United Aircraft Corporation ? – Je ne connais pas. – Eh bien, ce sont des Russes. Ils ont regroupé six constructeurs russes, les MiG, les Sukhoi, les Antonovs, et ils ont actuellement une offre qui est tout à fait comparable aux avions civils de Boeing et Airbus. Ils en sont aux petits avions maintenant, vous voyez. Donc, c'est comme les compagnies aériennes, il y a de plus en plus de gens qui rentrent sur le marché. – Comment expliquer que ce marché, où il y a quand même des acteurs, soit dominé par deux acteurs principaux ? – C'est historique. C'est totalement historique. L'aviation s'est développée aux États-Unis pour les mêmes raisons qu'elle va se développer en Afrique, parce qu'il y a des distances énormes. Donc, les Américains ont été parmi les premiers. Boeing a été créé en 1907, si je me souviens bien. Et en fait, l'aviation est née en France. La construction aéronautique est née en France. Des sociétés comme Breguet, Latéco Air, qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Mais c'était des petits constructeurs. – Qui ont grandi. – Qui ont grandi. Les Allemands aussi ont été très forts. Et les Russes, en fait, ils viennent sur le marché aujourd'hui, mais ils reviennent. Ils ont été de très, très grands constructeurs. – Alors, pensez-vous que dans ce marché, dans ce secteur assez concurrentiel, il soit possible pour les nouveaux constructeurs d'acquérir de nouvelles parts de marché, de grignoter des parts de marché ? – Alors, oui. On l'a déjà vu pour les deux que j'ai cités, les deux Embraer brésiliens et bombardés canadiens. Ils ont commencé par les petits avions où ne se trouvaient pas les grands constructeurs. Ils sont rentrés sur le marché par la petite porte, si je puis dire. Ils ont fait des avions que les autres ne faisaient pas. Et puis après, ils sont passés de l'avion de 50 places à l'avion de 100 places. Et là, ils commencent à manger le bas du marché de Boeing et d'Airbus. – Est-ce qu'il soit possible pour ces nouveaux constructeurs de rentraper le retard technologique d'Airbus et de Boeing ? – Alors, je réponds oui et non. C'est-à-dire que déjà, certains n'ont pas de retard. Par exemple, les Russes avaient déjà une tradition aéronautique. Ils n'ont pas de retard technologique. Ils ont un retard dans l'organisation industrielle. C'est-à-dire qu'entre l'invention et la capacité à mettre en ligne des produits répliqués à des dizaines d'exemplaires, ça, ils ont du retard. Mais la capacité intellectuelle de faire des objets volants, les Russes, ils n'ont rien à rattraper. Ils sont très bien. De même, les Chinois. Les Chinois, ils ont un niveau technologique qui n'est pas mauvais, mais ils n'ont pas l'habitude de cette industrie. Mais ils s'habituent très vite. Et puis alors, ils achètent des avions à la condition qu'on leur transfère des technologies. C'est un deal. Donc, ils peuvent acquérir très vite les capacités. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a une relation dans ce secteur de la construction, une relation entre, une interaction entre les constructeurs et les compagnies de transport ? Comment interagissent-elles s'il y a ces interactions ? Oui, alors, il y a une interaction actuellement et elle est de plus en plus grande. Bon, tout au début, quand on a fait les premiers Airbus, par exemple, ils ont proposé cet avion tel qu'ils l'avaient imaginé. Et puis, les compagnies l'ont pris ou l'ont pas pris. Et ils se sont aperçus qu'il était beaucoup plus pertinent de demander aux compagnies à l'avance ce qu'elles voulaient. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la conception d'un avion se fait en interaction permanente avec les compagnies aériennes. – Quand un avion sort, quel peut-être le délai d'anticipation du marché pour construire un appareil ? 10 ans ? – Oui, 10 ans, c'est à peu près le temps qu'il faut pour étudier un nouvel appareil. Alors, il faut distinguer l'appareil complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'existait pas, d'une version modifiée. Par exemple, la version allongée de l'Arbus A320, ça fait le 321. La version raccourcie, ça fait le 319. Ça, il ne faut pas énormément de temps. Par contre, si vous ne fabriquiez pas un certain type d'avion, par exemple, les monocouloirs Airbus n'en fabriquaient pas, ils ont commencé par des gros avions, et passer du gros avion au petit avion, là, ça a pris plus de 10 ans d'études. Donc, concevoir un nouvel appareil, ça prend au moins 10 ans. Après, si vous voulez gagner du temps, vous reprenez des éléments qui sont déjà contenus dans les autres appareils. – Alors, l'adaptation des appareils en ligne à l'Afrique, il n'y a pas encore d'usine de constructeurs, on va le dire, il n'y a pas encore de constructeurs. Alors, comment font les compagnies pour se doter ou s'équiper en avion ? – Là, sur ce point précis, les besoins sont les mêmes partout. C'est-à-dire, il faut des avions qui aillent d'un point à un autre, avec un certain coût de fonctionnement. Et ça, en cela, l'Afrique n'est pas différente du reste du monde. Donc, elle peut s'approvisionner ailleurs. Si, en Afrique, il y a des constructeurs qui se révèlent, il y a en Afrique un potentiel technique. Dans certains pays, peut-être qu'un jour, il y aura des constructeurs. – Alors, comment se font souvent ? Comment fonctionnent les compagnies africaines ? On parle de système de location, de leasing. Expliquez-nous un peu ce marché, comment il marche ? – Alors, là, vous faites allusion au mode d'acquisition de la propriété de l'appareil. Là, on parlait de la conception, maintenant, on en est à l'achat. Bon, on peut acheter un appareil en pleine propriété. Le moindre appareil coûte 50 millions de dollars. – Ah, c'est cher. – Oui, c'est cher, oui. C'est cher, mais si vous arrivez à le faire tourner, vous pouvez avoir un bon chiffre d'affaires derrière. Donc, la notion de cher, oui, il faut sortir beaucoup d'argent d'un coup. Ça, c'est vrai. Par exemple, le catalogue des prix, vous le trouvez sur le site internet des constructeurs. Ça va de 70 millions de dollars pour les petits avions de 100 places à 400 millions de dollars pour les plus gros. Bon, si vous achetez une flotte de 10 avions à 400 millions de dollars, il faut sortir 4 milliards de dollars. C'est cher. Bon, donc là, il faut mettre en place des financements, comme de n'importe quel investissement, donc avoir des actionnaires et des banques. Et si vous ne voulez pas acheter, c'est comme un particulier qui ne peut pas se payer sa propriété, son logement, il va être locataire. Et là, en effet, il y a des sociétés comme ILFC, qui est une grande compagnie de leasing. Elles achètent des flottes et elles les louent. Alors le leasing, c'est une location avec une option de vente à la fin. Vous pouvez l'acheter à la fin. Alors qu'est-ce que vous commandérez à une compagnie africaine ? Le leasing ? L'achat ? Quel mécanisme ? Si ces moyens financiers sont limités, il est évident qu'il vaut mieux louer au départ. Parce qu'une location, vous pouvez y mettre fin. Donc si vous débarrez avec des moyens modestes, la location est une bonne idée. Mais il faut savoir que la location vous revient quand même plus cher, parce que le loueur, il faut bien qu'il ait une marge. Alors pendant la formation que vous avez animée il y a une semaine à Libreville, les opérateurs du secteur du transport aérien vous ont posé la question du financement. Quelle réponse avez-vous apportée ? Ils ont difficilement accès aux banques. Il ne peut pas toujours, il n'y a pas de capital risqueur sur place. Quelle réponse finalement pour ces entrepreneurs ? Je vois que vous êtes bien informé, c'est exact. Et oui, l'un des points qu'ils ont soulevé, comme un point bloquant chez eux, c'est la difficulté à avoir, on va dire, des interlocuteurs appropriés dans les banques. Parce que ça, ça manque. Alors je leur ai fait plusieurs réponses. Je leur ai dit d'abord, vous pouvez vous adresser à des banques occidentales. Après tout, dans l'Afrique francophone, vous avez des banques françaises qui sont implantées. Ça peut être un début. Bon, le second point, c'est que comme l'Afrique, vous faites partie, enfin le Gabon en particulier, d'une communauté économique, vous pouvez aller vous financer dans d'autres pays africains. Et peut-être que ça donnera l'idée aux banques gabonaises de développer une compétence en transport aérien. Et puis le dernier point, je leur ai dit, vous pouvez aller voir le ministre des Transports et lui faire part de ce problème. Et ça, c'est peut-être de la compétence du gouvernement, justement, de stimuler le secteur bancaire. Ça, c'est son boulot. Il le fera sûrement, il sera sensible à ce langage. Qu'est-ce qui peut empêcher un banquier de s'engager dans le financement de l'achat d'un aéronef ? Pensez-vous que c'est la symétrie d'informations, le manque de connaissances du secteur ? – Oui, je pense que c'est surtout ça. Les banques sont tout à fait capables de s'y mettre, mais c'est un secteur nouveau pour elles. L'aéronef, c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas un meuble, ce n'est pas un immeuble. Donc ça ne rentre pas dans les cases habituelles de la profession. Donc en France, par exemple, il y a une banque qui a développé une compétence de financement aérienne, mais les autres ont suivi après. Ce n'est pas évident. – Ce n'est pas évident. Qu'en est-il de l'assurance, par exemple ? Est-ce qu'à ce niveau-ci, les garanties en termes d'assurance, en termes de police d'assurance, peuvent aider les banques à soutenir les opérateurs du secteur aérien ? – Ah oui, ça, incontestablement, la banque et l'assurance sont deux volets de la même problématique, comme on dit. Ça, c'est certain. – Alors, professeur Dussol, les compagnies aériennes, du moins au niveau de l'Afrique, au niveau du Gabon, veulent se structurer. Les types d'appareils, souvent, et là, on voit, on parle de liste noire, liste noire. Pensez-vous que les aéronefs qui volent de manière globale au niveau de l'Afrique ne présentent pas pour certains types de compagnies des conditions suffisantes de sécurité ? Comment ça fonctionne à ce niveau ? – Alors, ce n'est pas tellement une opinion que je peux vous donner, c'est simplement le résultat de ce qu'observent les autorités de contrôle. – Je ne peux pas parler en termes de compagnies, mais il y a certains appareils, c'est vrai, qui ne sont pas aux standards de sécurité, les entretiens ne sont pas faits assez fréquemment, et donc les autorités de contrôle ne les acceptent pas en atterrissage sur les aéroports européens. Ça, ça arrive en Afrique, il n'y a pas qu'en Afrique, d'ailleurs, vous savez, les compagnies asiatiques, moyenne orientale, de l'Europe centrale, qui sont sur la liste noire aussi. Donc, ça peut arriver. – Est-ce que cela influence de beaucoup la performance des compagnies ? Cela peut influencer le regard qu'ont les opérateurs, les banquiers, quant à l'avenir de ce secteur ? – Ah ben oui, clairement. Une compagnie qui est sur une liste noire et qui va demander de financer une flotte, on va lui dire, mais comment allez-vous exploiter vos avions ? On va lui dire, vous ne pouvez pas atterrir en Espagne, vous ne pouvez pas atterrir en Italie, donc ça compromet votre développement. Donc, il y a en effet un effort à faire. – À ce niveau-là, est-ce qu'il y a une relation entre le choix d'un aéronef, le choix d'un type d'avion et la ligne qu'il faut développer ? – Ah oui, ça, oui, absolument. – Comment cela fonctionne ? Comment cela se fait-il ? – Il faut déterminer ce qu'on appelle le module, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend un avion de 150 places ? Ou est-ce qu'on prend deux avions de 150 places ? Ça fait 300 passagers, mais 300 passagers, on peut peut-être acheter un appareil de 300 places, et ce n'est pas équivalent. Et donc, les compagnies vont déterminer combien il y a de passagers à transporter, mais également si les passagers ont une préférence pour des vols fréquents. Par exemple, il vaut peut-être mieux mettre deux vols par jour avec 150 passagers qu'un seul vol avec 300, parce que ça donne plus de choix d'horaire. Et ça, ça s'analyse en allant enquêter les passagers. Donc, quand on a la réponse à cette question, on sait quel module d'avion on va acheter. Après, il y a évidemment, mais ça c'est clair, le rayon d'action. Si vous avez à faire une étape de 12 000 kilomètres, vous allez prendre un avion qui peut franchir 12 000 kilomètres. Ça, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est le module. Et pour les compagnies nationales gabonaises, c'est à l'intérieur de l'espace du Gabon, quel serait le choix approprié ? Quel serait, selon vous, le type d'appareil approprié pour des petits pays ? Il y a peut-être plusieurs réponses, mais il existe des avions de transport dits régionales, c'est-à-dire qui ont des rayons d'action jusqu'à 600 kilomètres. Donc, il est très clair que si vos distances sont inférieures à 600 kilomètres, vous allez acheter des petits avions, ils sont moins chers. Et je pense à des ATR, par exemple, ou à des Fokker, des bombardiers. Je ne veux pas faire de publicité, mais... Non, mais vous analysez le marché, c'est ce qui est le marché. Quand vous parlez d'un avion régional, il vous vient instantanément les avions dits de transport régional. Et donc, une compagnie qui va se lancer dans l'international, ou qui est dans l'international comme éthiopienne, aurait tendance à acquérir des longs courriers, si la compagnie défranchit le continent ? – Bien sûr. Moyen long, c'est-à-dire quand vous avez des étapes qui dépassent 4500 miles, vous êtes dans le long courrier. Donc, c'est un fait que si vous voulez une étape de 4500 miles, vous allez acheter un avion long courrier. Et en général, les longs courriers sont des avions relativement gros. Mais ce n'est pas toujours le cas. – Alors, comment se fait souvent les plans financiers au niveau des constructeurs ? – Alors, les constructeurs eux-mêmes, ils font comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font une mise de fonds au départ, et ils font des études, ils font une pré-industrialisation, ils font la certification de l'appareil, ils forment leurs mécaniciens, ils constituent les outillages, ils construisent parfois de nouvelles usines où ils agrandissent les endroits, tout ça, pour vous donner une estimation, pas une estimation d'ailleurs, le chiffre, l'A380, on avait prévu 10 milliards de dollars. Bon, ça, ça représente le prix de 40 avions à peu près, de 80 avions, 10 milliards de dollars. Après, on s'est aperçu qu'on n'avait pas tout prévu et on est arrivé finalement à 14 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'après, il faut récupérer cet investissement grâce aux marges qu'on fait en vendant chaque avion. Et là, il y a une question, il faut atteindre le seuil de rentabilité, il faut en vendre suffisamment. Est-ce qu'il est possible, pour une nouvelle compagnie, qui veut l'acquérir des aéros neufs, de développer des stratégies auprès des constructeurs ? Comment cela se passe ? Est-ce qu'il est possible de négocier le prix ? Quelle est généralement la stratégie ou les pratiques dans le secteur ? Alors, déjà, en amont, il faut savoir que dans les compagnies, enfin, chez les constructeurs, vous avez des analystes financiers qui suivent la santé financière des compagnies. Donc, ils savent très bien, j'ai les noms en tête, ils savent très bien si la compagnie qui se présente devant eux est solide financièrement. Alors, si elle est nouvelle, évidemment, c'est plus difficile. Donc, ensuite, le prix de l'avion, c'est comme dans tous les commerces. Si vous en achetez beaucoup, on va vous faire un prix. Ça ne sera pas le prix catalogue ? Non, le prix catalogue, c'est une référence moyenne. Alors, déjà, même à l'intérieur du catalogue, vous avez des options. C'est un peu comme les voitures. Si vous voulez la climatisation, si vous voulez des lèvres-glaces électriques, si vous voulez la radio, si vous voulez, si vous voulez, ça peut augmenter le prix. Ça, c'est normal. Par exemple, vous pouvez demander, pendant un cas très simple, des réservoirs supplémentaires. Certains avions, on vous met des réservoirs supplémentaires, du coup, ils peuvent aller plus loin. Évidemment, ça se paye un peu plus cher. Ce, c'est tout à fait normal. Mais même pour remonter à une question que vous avez posée sur l'interaction des compagnies et des constructeurs. Quand on crée un nouvel avion, je vous ai dit que les compagnies aériennes, elles aidaient les constructeurs en leur donnant des informations, en participant à des réunions. Ces compagnies, on les appelle des compagnies de lancement. Et pour les remercier de leur aide, on leur fait un prix. Qui est le prix de lancement. Oui, c'est ça, c'est le prix de lancement. La notion de prix de lancement, ça existe dans d'autres marchés. Voilà, donc déjà, le prix de lancement peut être différent par définition. Ensuite, vous avez le prix négocié. Même si ce n'est pas un prix de lancement, vous avez une compagnie qui s'appelle EasyJet, qui n'achète que des Airbus, elle en achetait 100 d'un coup. Quand vous arrivez en disant, j'achète 100 avions, on fait un effort sur le prix. On a vu par exemple la récente commande aux États-Unis, quand le président chinois s'est rendu aux États-Unis. Il y a eu une forte commande à ce niveau. À ce niveau-là, il y a la possibilité de négocier un prix bas. Une réduction, bien sûr. Mais encore une fois, vous le voyez même quand vous allez au restaurant. Si vous allez avec 50 personnes, le restaurateur va vous faire un prix sur le repas. C'est tout à fait normal. Après, comment ça se passe ? Chaque contrat est spécial. C'est secret. On ne les connaît pas, les contrats, mais on connaît le principe. Après, vous avez un troisième élément. Il y a le prix de l'avion sur le catalogue. Il y a le prix négocié. C'est un deuxième prix. Il y a un troisième auquel on ne pense pas toujours. Et ça, il est important de le savoir. C'est ce que coûte la mise en ligne de l'appareil. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je vous disais quand vous achetez une voiture. Vous achetez la voiture, mais il faut penser à l'assurance. Et peut-être, il faut vous acheter un garage. Donc, le prix de la voiture, il est enjolivé par le prix du garage, le prix de l'assurance. Pour un avion, c'est la même chose. Il faut vous assurer que vous avez des pilotes. Ça paraît évident, mais un avion, un long courrier, ça vole 4000 heures par an. Les pilotes, ils travaillent entre 600 et 800 heures par an. Donc, pour un avion, il faut 6 ou 7 équipages. Ces gens-là, il faut les embaucher. Puis les équipages, il n'y a pas que les pilotes. Par exemple, un A380, il faut 20 membres d'équipage, au moins. Si vous avez 7 fois 20, ça fait 140 personnes qu'il faut embaucher, former. Ça a un coût. C'est normal. Ensuite, il faut avoir des pièces de rechange. Quand vous avez 4 moteurs, il faut un 5e moteur en réserve pour les pannes. Et il faut avoir des pièces dans différents endroits, dans les hubs, justement, où vous atterrissez. Par exemple, Air France a des pièces à Singapour. Ils ont des pièces à Pékin, évidemment à Paris, probablement à New York. Donc, tout ceci constitue la somme des coûts qui sont associés à la mise en ligne d'un avion. Pensez-vous aujourd'hui qu'au niveau de l'Afrique, vu la disponibilité ou la disponibilité des capitaux, il soit possible de penser à l'acquisition périodique des appareils neufs ? Une compagnie africaine qui gagne sa vie peut tout à fait penser à avoir un plan de flotte sur 20 ans. Ce n'est pas un problème. Par contre, en Afrique, pour le moment, c'est ce que j'ai lu récemment dans une étude qui est parue ce mois-ci. On manque de pilotes. On dit qu'on manque de pilotes. Il faudrait 18 000 pilotes dans les 20 prochaines années. C'est sûrement exact, l'ordre de grandeur. Mais on ne dit pas, mais c'est associé aux pilotes, qu'on manque aussi de mécaniciens. Parce que quand vous avez un pilote dans l'avion, vous avez trois mécaniciens au sol. Et les mécaniciens font partie des personnels compétents qu'il faut absolument avoir. Il faut aussi des hôtesses, des stewards. Donc, tout ce personnel associé est en effet un facteur bloquant. Qu'il faut-il faire ? La formation toujours ? Ah oui, c'est clair. Il faut par exemple aller voir les étudiants dans les universités et les attirer vers les filières qui conduisent à l'aéronautique. Qu'est-ce qui peut attirer les étudiants ? Quel peut être le critère ? La rémunération ? Comment ça s'est passé en France pour mobiliser les compétences vers le transport aérien ? Ça se passera probablement pareil en Afrique. Les enfants, ils aiment les avions. Tout le monde le sait. Donc, si vous allez voir les enfants, le secteur aérien, ça fait rêver. Et si, en plus de ça, il offre des perspectives et qu'il sait bien se vendre, vous aurez des gens qui viendront. Nous, nos étudiants, vous avez rappelé que j'enseigne dans un institut de transport aérien, ce sont tous des passionnés. Ce sont des étudiants qui, souvent, sont déjà pilotes, pilotes amateurs, vous voyez, ou qui ont leurs parents. Donc, il y a un côté passionnel qu'on peut avoir dans le transport aérien. On l'a beaucoup moins dans la pharmacie, mais dans la médecine, on trouve ça aussi, vous voyez. Donc, il faut jouer sur le côté passionnel. Professeur, nous allons continuer cet entretien. Mes enfants, nous marquons une pause, une bouffée d'oxygène avec la régie. Ensuite, nous revenons juste après. Merci toujours d'être de notre. Vous êtes sur cette économie et là, nous abordons un thème important. L'avenir de l'Afrique, l'avenir émergente de l'Afrique va se jouer aussi au niveau du transport aérien. Et avec le professeur du sol, nous essayons de comprendre comment va fonctionner ce secteur, quels sont les facteurs pour une meilleure dynamisation du transport aérien. Nous étions en train d'aborder la question relative aux constructeurs. Et nous voyons l'interaction entre les constructeurs et les transporteurs. Professeur, il y a aussi la question du programme de cash flow, de la rentabilité chez les constructeurs. Est-ce que cela influence beaucoup la livraison des appareils en aval ? Oui, enfin la livraison, ça influence la chaîne, la chaîne de production, tout le système. Par exemple, vu les sommes en jeu que j'ai citées à l'instant et la longueur des délais, il est essentiel d'alimenter le cycle financier, c'est-à-dire de trouver de l'argent le plus vite possible. Alors quand on lance un avion, on n'a pas encore de clients. Et là, il faut utiliser les profits des avions précédents. C'est pour ça qu'il est difficile de devenir un constructeur. Parce que pour investir, il faut déjà avoir gagné de l'argent. Donc Boeing, par exemple, ils ont investi dans le Dreamliner parce qu'ils gagnent de l'argent avec le 747. Et Airbus, il a investi dans l'A380 parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Il continue avec la série des A320. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première réponse. Ils ont déjà de l'argent précédent. Et ça, c'est pour les constructeurs historiques. Ensuite, il y a le cycle. Quand vous lancez un avion en fabrication, vous commencez à dépenser de l'argent 4 ans avant la livraison. – Énorme. Parce que l'assemblage de l'avion, ça prend 3-4 mois. Mais avant d'assembler l'avion, il faut avoir acheté les moteurs. Il faut acheter les métaux pour faire la coque. Il faut commander des ailes. Les ailes, les voilures sont fabriquées dans d'autres pays. Donc vous commencez à payer. Vous payez vos ouvriers à la fin du mois. Donc chaque mois, vous dépensez de l'argent. Donc ça, c'est aussi à prendre sur de l'argent qu'on a soit emprunté aux banques, soit pris dans nos bénéfices précédents. Alors après, quand vous êtes à la dernière phase, 9 mois avant la livraison, c'est comme les enfants. Les compagnies qui ont signé la commande vont vous verser 25% du prix de l'avion. En préfinancement. C'est les conditions. Ensuite, 6 mois avant, c'est les conditions standards. Après, on peut négocier. 6 mois avant, encore 25%. 3 mois avant, 25%. Il reste 25% qui sont versés à la livraison. Si l'avion est reconnu, bon. C'est-à-dire s'il n'y a pas des réserves sur la qualité de l'appareil. Et là, les compagnies arrivent avec des spécialistes, des pilotes et des mécaniciens. Elles vérifient l'avion en présence du constructeur. Et à l'extrême limite, elles peuvent dire, je ne le prends pas parce qu'il n'est pas bon. Donc ce jour-là, si c'est bien, 25%. Donc ça fait ce qu'on appelle un préfinancement de la livraison. Alors ça, c'est vrai maintenant parce que les compagnies ont besoin d'avions. – La question est en besoin d'avions. L'Afrique, l'avion coûte cher. Et au niveau de l'Afrique, c'est essentiellement le leasing. Il y a quelques compagnies sud-africaines qui sont spécialisées dans l'allocation des avions. Expliquez-nous un peu comment fonctionne l'allocation au niveau, le secteur de l'allocation des avions. – Déjà, pour vous rassurer, il y a certains pays africains qui ont assez d'argent pour investir dans des avions. Heureusement, votre pays n'est pas un pays pauvre de ce côté-là. Et il y a d'autres pays, vous avez cité l'Afrique du Sud, il y a des ressources quand même. Mais alors, je réponds plus précisément à votre question sur l'allocation. Vous avez des professionnels, souvent ce sont des banques d'ailleurs, qui rassemblent de l'argent et qui achètent des flottes d'avions. Et le plus gros acheteur d'avions, en fait, dans le monde, ce n'est pas une compagnie aérienne. C'est un loueur d'avions. Il s'appelle ILFC. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, international, leasing, financial company. Qui est spécialisé dans l'achat. C'est son métier. Ça existe dans d'autres secteurs. Dans les travaux publics, les grues, les tracteurs, les bulldozers peuvent être financés comme ça. Donc cette compagnie est le plus gros acheteur d'avions. Il a un stock, si j'ose dire. Il lui arrive même d'acheter l'avion à la demande d'une compagnie qui lui dit vous l'achetez et le jour où vous l'aurez, je vous le louerai. Et là, on voit aussi que parfois, il y a des locations du PNC, du PNT, personnal et technique. Oui, alors là vous rentrez dans des finesses, c'est exact d'ailleurs. Quand vous louez un avion, c'est comme quand vous louez une voiture chez un loueur de voiture. Vous louez une voiture, vous avez votre permis de conduire, vous allez la conduire. Dans des avions, c'est pareil. Ça s'appelle le dry lease, le leasing sec. Vous louez un appareil, point. Après, vous vous débrouillez pour trouver des pilotes, pour l'assurer, pour l'entretenir, bien sûr. Alors, vous pouvez faire autrement. Une autre forme de leasing, c'est ce qu'on appelle ACMI. C'est le sigle anglais qui veut dire vous louez l'avion, l'équipage, la maintenance et l'assurance. Donc, en fait, vous achetez des heures de fonctionnement de l'avion à un loueur qui fait tout. Il vous fournit les pilotes, il vous fournit l'entretien. C'est beaucoup plus cher, bien sûr. Mais ça ne vous oblige pas à former des pilotes et à avoir des équipes de mécaniciens. Ça, c'est à vous de choisir. Et puis, pardon, on peut utiliser simultanément toutes les formules. Par exemple, pour prendre un compagnon Air France, ce n'est pas du tout un secret. Ils ont une flotte d'avions en pleine propriété. Ils ont à peu près 600 avions. Mais quand ils ont besoin, ils en louent. Et quand vous avez une super urgence, vous louez avec les pilotes. Il y a différentes couches. – Alors, au niveau du Gabon et bien d'autres pays de la sous-région, il y a des compagnies, on va dire, de luxe, notamment le jet. Est-ce que c'est un type de marché particulier ? Ça fonctionne avec le même constructeur ? Comment ça marche ? – En général, l'aviation de luxe, c'est des avions plus petits. Ça, c'est clair. Mais c'est ce qu'on appelle un marché de niche. Vous voyez, c'est un petit marché. Il peut être très rémunérateur. Bon, donc, en fait, n'importe qui peut acheter n'importe quel avion. C'est une question d'argent. Par exemple, les Émir du Moyen-Orient, ils achètent parfois des avions de 100 places, ils sont tous seuls dedans. C'est leur droit, il n'y a rien à dire. Bon, l'aviation d'affaires, plus classique, c'est des gens, des avions plus petits, par exemple, les Falcon de Dassault, des avions de 12 à 15 places, jet, ou pas. Ça, c'est un petit marché qui est à côté, si j'ose dire. – Et qui est destiné à quel type de clientèle est-il destiné ? Les hommes d'affaires, les décideurs du monde politique ? – Oui, vous avez essentiellement des hommes d'affaires, et aussi des sportifs, des acteurs, des gens de cinéma, vous voyez. C'est une question d'argent, d'argent et d'urgence. Quelqu'un qui doit se déplacer très vite, sans avoir la contrainte des horaires des compagnies régulières, il peut posséder son avion. Ou alors encore, vous avez trois entreprises, par exemple, qui ont un avion en poule en commun. Elles l'utilisent en même temps. – Alors, dans le cadre du marché des niches, si un conseil a donné aux praticiens, aux opérateurs, quels seront les facteurs à observer pour se lancer dans le marché, on va dire, du luxe, de la grande clientèle ? – C'est d'abord de s'assurer qu'il y a une clientèle, qu'il y a un potentiel. Par exemple, si vous allez à Monaco, vous avez 500 milliardaires au kilomètre carré. Donc, vous avez peut-être un potentiel de clientèle d'aviation de luxe. Si vous allez à Bamako, vous ne trouverez pas 500 milliardaires au kilomètre carré. Donc, c'est la première analyse à faire, ça. – Il faut qu'un marché existe, justement. Et là, pensez-vous qu'une compagnie puisse tenir le coût uniquement sur la location pour revenir sur la question ? – Parce que c'est la pratique en Afrique, la location d'avions. – Oui, oui, mais c'est normal. Quand on démarre, c'est comme un jeune ménage qui démarre, il va louer sa maison. Donc, le démarrage, en effet, la location est très bien adaptée au démarrage. Et puis, ça permet de renouveler aussi… – La flotte. – C'est assez une stratégie, ça. – Alors, comment expliquer que des compagnies comme l'Ethiopienne aient toujours des avions quasi-neufs ? – Alors, ça, il y a plusieurs explications. D'abord, un avion neuf, il coûte moins cher à entretenir. Au bout de 10 000 heures de vol, vous avez un entretien à faire qui est extrêmement coûteux. si vous vendez l'avion avant les 10 000 heures, et bien, vous n'avez pas assumé cette charge. Deuxièmement, un avion jeune, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, par exemple, il est comme neuf. Et aujourd'hui, où le marché est très tendu, vous le revendrez très facilement. On n'est pas loin du moment aujourd'hui où les avions d'occasion se vendent plus cher que les avions neufs. Parce que tout de suite, vous livrez l'avion. Une compagnie qui démarre et qui veut un avion tout de suite, elle va chez un constructeur qui lui dit « Monsieur, il faut attendre 2 ans ». Alors, elle préfère aller acheter un avion d'occasion à une compagnie existante. Et la compagnie existante, elle, elle a déjà programmé ses commandes. – Est-ce qu'on peut dire, dans le cas d'Ethiopien, que c'est l'assiette financière, la solidité financière qui explique cette acquisition des nouveaux aéronefs ? – Oui, ça y contribue en partie, mais c'est aussi une volonté. Ils pourraient garder les avions 15 ans, s'ils voulaient. – C'est une stratégie, vous l'avez dit, de la stratégie des managers. – Oui, oui. – Parlons à présent du low cost, c'est une branche. Nous avons abordé la semaine dernière déjà une idée. Est-ce que vous… qu'est-ce qui explique, quand on part du constructeur, qu'est-ce qui explique que ces compagnies à l'intérieur puissent avoir plus de place ? Comment ça se passe, en fait ? Est-ce que c'est le même type d'avion classique que l'on revend chez un low cost au niveau de la conception de l'appareil, de l'intérieur ? – Alors, il y a deux choses, déjà. Vous avez demandé si c'est des appareils différents. Le low cost, on oublie de dire que low cost, ça veut dire à coup bas. Mais ça, on associe aussi à prestations limitées. C'est-à-dire que dans une compagnie low cost, on ne vous sert pas un plateau repas, les boissons sont payantes. Et donc, on rend moins de services. C'est ce qui explique d'ailleurs le low cost. Mais ça ne s'applique qu'à des vols qui ne sont pas très longs. Si vous volez une heure et demie, vous pouvez ne pas avoir un repas à bord. Donc, les low cost, c'est des trajets beaucoup plus courts. Trajet plus court veut dire avion à rayon d'action plus petit. Ça, c'est clair. Et ensuite, à l'intérieur de l'avion, vous avez des détails. Je vous en donne juste un pour illustrer. Mais si vous ne donnez pas de repas et de boissons, vous mettez moins de toilettes. Et les gens vont moins aux toilettes. Et si vous mettez moins de toilettes à la place des toilettes, vous mettez des sièges avec des passagers qui ont payé. Donc, voilà comment vous pouvez avoir un low cost dans des vols intérieurs de façon tout à fait correcte. Aujourd'hui, quelle est la perspective de ce marché ? Quelle est la vision que vous voyez du développement de ce type de compagnie ? Parce qu'il y a aussi une clientèle étudiante africaine qui veut voyager, mais qui veut voyager à des coûts moindres. Alors, les étudiants sont en effet un des vecteurs du développement des low cost. Je vous l'ai dit la semaine dernière, les low cost, elles ont attiré vers l'avion des gens qui ne prenaient pas l'avion. Il y a des gens qui le prenaient, ils le prennent davantage. Mais il y a énormément de personnes qui ne l'avaient jamais pris l'avion. Et grâce à ces prix-là, ils sont allés vers l'avion. Et puis, ça fait des clients qui vont durer. Les étudiants, c'est typique. Ils sont jeunes, ils vont faire partie de l'élite. Ils vont donc être des clients pour 40 ans, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est une très bonne entrée que d'avoir des low cost. – Alors, chers télestateurs, vous le savez, on essaye pendant cette émission de décortiquer le marché du transport aérien, mais en regardant le côté transporteur. Et là, on essaie de voir les stratégies de la construction et tout ce qui se met en place en aval et qui explique 70% du coût d'exploitation des compagnies de transport. Vous avez parlé de nouveaux constructeurs qui arrivent sur le marché, notamment les Chinois. Comment voyez-vous la stratégie adoptée par ces nouveaux constructeurs, les Chinois, les Russes qui reviennent ? Comment attaquer le marché du Japon ? – Ce que peuvent observer les nouveaux constructeurs, c'est que les délais de livraison des anciens constructeurs sont très longs. Or, comme le transport aérien se développe vite, il y a la place pour des gens qui satisfont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et s'ils ont la capacité technologique, pourquoi ils ne le feraient pas ? – J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a un nouveau opérateur économique, un nouveau transporteur qui s'installe dans le marché, peut-il, dans un cadre stratégique, s'adresser à ce nouveau constructeur plutôt que d'aller chez les anciens ? – Oui, il le peut pour une raison simple, c'est qu'un avion n'est autorisé à voler que s'il est certifié par des autorités gouvernementales incontestables. Donc si un constructeur nouveau est certifié, enfin si son avion est certifié, il n'y a aucun risque. Bon, après j'ai certifié, y compris l'entretien derrière. – L'entretien. – Oui. – Aujourd'hui, c'est un secteur qu'on ne voit pas, vous allez parler tout à l'heure du manque de potentiel, donc la main d'œuvre, les compétences, les compétences au sol. Est-ce que vous pensez aussi qu'en dehors de ça, pour là où il n'y a pas de centre comme à Livreville, il faut penser à la création, à la formation à l'interne ? – Oui, incontestablement, c'est plus simple de former des gens qu'on a déjà sous la main. Donc oui, la formation interne, c'est une bonne piste. Ce n'est pas la seule, mais c'est une très bonne piste. – Alors vous avez participé à la formation, devant vous il y avait des préoccupations spécifiques à l'entretien des aéroneufs, à la formation, à ces avions. Quelle tendance avez-vous décélée en termes d'acquisition ? Quels sont les types d'avions qui ont été acquis par les participants à cette formation ? – Les participants à cette formation, ils venaient de compagnies relativement régionales, donc le type d'avions qui les intéressaient le plus, c'était les avions régionaux. Mais ça c'est aujourd'hui, peut-être qu'après, je vois que les ATR, vous pensez, oui, bien sûr. – Mais à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas aussi un dilemme pour ces compagnies ? D'un côté, l'obligation, quasi certaine, d'acquérir des ATR, parce qu'on fait du régional, mais de l'autre, les exigences des clients qui veulent plus de confort, est-ce que cela est-il compatible aujourd'hui ? – Disons que vous pouvez, si vous faites des lignes courtes, le confort est moins important, mais en effet, ils vont évoluer. Une flotte, ça vit, ça meurt, ça se renouvelle, et les gens qui ont un ATR aujourd'hui, dans 5 ans, ils auront peut-être 2 à 320. – Quelle est la durée de vie moyenne ? On sait que par exemple, pour les PME, pour prendre le secteur de petites et moyennes entreprises, avant de dépasser la zone critique, il faut 5 ans. Quelle durée de vie faut-il dépasser pour une compagnie aérienne pour désormais s'estimer hors de la zone fragile ? – Oui, c'est pareil, c'est de quelques années, mais c'est surtout, il faut avoir une pérennité des marges. D'ailleurs, nous, on parle de résultats récurrents. Si vous dégagez un résultat récurrent, même pendant 3 ans, il y a toutes les chances que 4-5 ans, ça marche aussi. Donc c'est plutôt le fait qu'il faut que vous puissiez vivre avec un résultat récurrent. C'est-à-dire gagner de l'argent en vendant votre service. – Alors, nous allons marquer une dernière pause pour aborder la dernière question. Faut-il louer ou emprunter ? Faut-il acheter le marché de l'avenir de l'aviation civile en Afrique ? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec le professeur Dussol tout à l'heure, mais avant, une bouffée d'oxygène avec la rédaction, la régie, autant pour moi, et on se retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci toujours des deux nôtres. Vous êtes sur cette économie, l'émission panafricaine, qui donne la parole à tous ceux qui construisent l'Afrique émergente de demain. Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième semaine consécutive le professeur Dussol, un spécialiste de la finance et des transports aériens, à Vernu. Nous essayons de décortiquer le marché en amont, notamment au niveau des constructeurs. Nous essayons de voir l'interaction entre constructeurs et compagnies de transport. Et tout à l'heure, nous allons aborder la dernière partie, celle qui concerne les stratégies, les points récurrents. Vous êtes formateur au niveau de la France, vous êtes formateur aussi en Afrique. Il y a la question souvent aussi de droits qui se posent dans la gestion des compagnies à transport aérien. Est-ce que vous pensez que c'est primordial aujourd'hui de maîtriser toutes ces subtilités relatives aux droits qui font partie de la gestion ? – Oui, oui. Si vous me posez une question de ce genre, je peux répondre que oui. N'importe quelle activité s'exerce dans un cadre juridique. Et le transport aérien, à cause des enjeux de sécurité, a un cadre juridique particulièrement solide. Alors, on a dit qu'on avait déréglementé le transport aérien. Ce n'est pas sur ce point qu'on l'a déréglementé. On l'a déréglementé sur le fait que beaucoup de gens peuvent devenir compétiteurs. Chacun peut proposer ses services. Mais ceci étant dit, les règles auxquelles doivent se conformer les acteurs, elles sont très serrées. Et ça, c'est très bien. – On parle du secteur aérien comme aussi un secteur où les exigences de sécurité sont petites. Quelles sont les principales exigences de la loi ? Je vais me lancer dans le secteur. Qu'est-ce qu'il faut observer ? Quelles sont les lois, on va dire, universelles dans le domaine ? – La première loi universelle, c'est que les avions doivent être certifiés par les autorités. C'est un peu comme quand on donne une carte grise pour une voiture. Elle est autorisée à circuler. Les autorités, c'est l'aviation civile dans chaque pays. Le personnel, les pilotes et les mécaniciens doivent être certifiés. C'est-à-dire avoir un brevet de compétence pour l'avion donné. Ce n'est pas pour chaque avion. Ça, c'est le minimum, je dirais. Et puis après, dans le temps, il faut se livrer aux opérations de contrôle périodiques. Par exemple, il y a des visites. On appelle ça des visites. Il y a des catégories de visites, A, B, C. Il y a les petites visites. Par exemple, à chaque vol, on vérifie la pression des pneus. On vérifie, je dirais, l'huile, des petites vérifications au minimum. Après, il y a les visites de type B, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de cycles, décollage, atterrissage, on fait certaines vérifications. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les grandes visites. Et donc, chaque avion, il a son petit carnet où sont enregistrées toutes les opérations. Les changements de pièces, par exemple. La date des entretiens. Qui les a faits ? À quel endroit ? Est-ce qu'à ce niveau, il y a des cabinets certifiés dans le domaine ? En dehors des constructeurs, bien sûr, qui doivent certifier leurs produits. Est-ce qu'au niveau des compagnies aériennes, celles qui utilisent les appareils, il y a un mécanisme de contrôle, de certification de la qualité ? Oui. Alors, vous avez certaines compagnies qui ont leurs propres équipes. Par exemple, Air France et Air France Industries, qui est en fait son propre prestataire. Mais les exigences sont exactement les mêmes. Le contrôleur suprême, c'est la direction de l'aviation civile. C'est clair. C'est un contrôleur extérieur. Donc, vous avez des gens qui sont agréés, comme le personnel d'entretien d'Air France dont je parlais à l'instant. Mais il est lui-même sous contrôle de la direction de l'aviation civile. Et la sanction, toutes les règles sont valables quand il y a des sanctions. C'est qu'il y a certains avions, l'aéroport les contrôle au départ, s'aperçoit que les visites n'ont pas été faites, et il immobilise l'avion. C'est ça, la sanction. Alors, il y a au niveau des aéroports, justement, des questions de sécurité qui peuvent influencer le trafic. On ne va pas le rappeler, mais il y a eu récemment un crash, une explosion d'un avion, d'où l'intérêt des mécanismes de contrôle. À ce niveau, pensez-vous, en tant qu'expert, qu'il faille renforcer la sécurité au-delà de ce qui existe, notamment du chargement de bagages, du contrôle de bagages ? Alors, si vous parlez d'actions terroristes, c'est évident qu'il faut accroître les contrôles. Mais si vous parlez d'incidents, je dirais, internes, l'observation des règles de sécurité est en général largement suffisante. Par contre, de temps en temps, on s'aperçoit qu'on avait oublié quelque chose. Et chaque incident nous apprend quelque chose. Et très souvent, je dirais, on perfectionne les règles à l'occasion d'un accident. On aurait pu l'éviter, mais on n'y avait pas pensé. Vous voyez ? Je pense par exemple aux sécurités dans la fermeture des portes. Il a fallu qu'il y ait certains accidents pour qu'on se rappelle qu'il fallait peut-être ajouter une sécurité. Vous voyez ? Malheureusement, mais c'est souvent les accidents qui nous apprennent. – Les accidents nous apprennent. Professeur, c'est aussi un aspect que le public africain ne connaît pas bien, peut-être aussi européen. C'est celui du secteur au sol. Alors là, on a des compagnies qui ne sont pas des compagnies de transport, mais qui assurent ces services-là. Comment ça fonctionne entre les transporteurs et ces compagnies qui font de hard-link ? – Alors, les compagnies qui sont au sol, ils sont tout simplement, ils ont un contrat commercial de service. Par exemple, les gens qui font, comme vous dites, la manipulation des bagages, le handling, ou les gens qui vérifient les pneus, qui font le ravitaillement de carburant, ce sont des contrats qui comportent des prestations claires. Et après, les prestataires sol des aéroports, normalement, sont des gens aussi qui sont qualifiés, qui ont une certification. – Est-ce qu'à ce niveau, il y a possibilité ? On l'a vu, vous l'avez dit, au niveau de l'ordre de la formation, qu'il est possible que l'acheteur, celui qui transporte, veille au délai, à la capacité de l'avion de marquer un temps précis dans les aéroports et de décoller. Est-ce que cela est intégré ? – Alors, oui, pour la compagnie aérienne, le temps d'escale le plus court, c'est le mieux. Il faut que l'avion vole. Donc, on essaie de réduire le temps d'escale. Mais il ne faut pas le réduire trop. Déjà, il faut que les passagers embarquent, il faut pouvoir mettre le carburant, il faut faire les entretiens. Donc, on essaie de réduire les temps d'escale, ça c'est clair. Et il y a une limite. Il faut que les freins puissent se refroidir, il faut un certain nombre de choses. – Et donc, cela doit faire partie des cahiers des charges qu'un transporteur doit regarder quand il fait l'acquisition des NEF. – Oui, d'ailleurs, dans les questions qui sont discutées avec les constructeurs, entre les constructeurs et les compagnies, il y a, est-ce que l'avion peut être traité en escale pour un temps donné ? Par exemple, la compagnie va lui dire, il faut que cet avion, je puisse le traiter en une heure. Est-ce que vous pouvez me donner un avion comme ça ? – Professeur, on va aborder les dernières questions, mais sous forme de conseils aux opérateurs économiques. Un opérateur économique veut acheter un avion. Quels paramètres regarder ? Je vais faire du transport. Qu'est-ce que je dois regarder ? – Eh bien, disons, vous partez de vos besoins. – De manière brève. – Oui, partez de vos besoins. Il faut un avion de quel rayon d'action, de quelle taille ? Et compte tenu du prix que je peux faire payer le billet, quels sont les coûts d'exploitation que je peux assumer ? C'est simple. – J'opère sur une ligne. Qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau de l'aéroport ? Quels sont les coûts sur lesquels je dois porter mon attention ? – L'aéroport, lui, il vous fait payer la toucher. Quand vous touchez la piste, c'est temps. Ça s'appelle une toucher. Il vous fait payer ou pas le stationnement. D'où l'intérêt d'avoir des escales courtes. Il vous fait payer éventuellement d'autres prestations. Par exemple, s'il faut pousser l'avion pour le faire retourner. Ça s'appelle le push-back. L'avion, il arrive le nez comme ça, et après, il faut le tourner. Donc, ça paye tout ça. Alors, c'est à vous de voir si l'aéroport où vous allez, il a des prix acceptables. – Quel conseil aujourd'hui, et ça va être peut-être la dernière préoccupation, quel conseil donner aux opérateurs économiques ? Déjà, quelle analyse faites-vous le marché ? Et quel conseil donne aujourd'hui à ceux qui se lancent dans le transport aérien ? – S'ils le peuvent, c'est d'observer les autres. Vous voyez ? De voir comment les autres ont fait. Par exemple, nous, nous avons recueilli l'expérience de certains de nos étudiants qui travaillent dans des compagnies aériennes. Donc, ils nous disent comment ça se pratique. La pratique, ça peut se transmettre par l'expérience. Vous voyez ? Il faut surtout regarder les autres. Ça ne veut pas dire les imiter, mais ça veut dire tirer des leçons de leurs expériences. – Et dernière question, si l'avenir de l'Afrique, selon vous, comment voyez-vous cet avenir ? – C'est une grande question. – Je vois un bouillonnement. – Les projections en termes de chiffre d'affaires, de recettes ? – Alors, si vous voulez, d'autres que moi ont fait des études. L'Afrique représente 3% du marché aérien. Dans 30 ans, elle représentera le double. – 6% ? – Oui, ça veut dire que dans un marché qui lui-même va augmenter, qui va doubler, l'Afrique doublera sa part. Ça veut dire qu'elle va se développer 4 fois plus vite que la moyenne du marché mondial. Ça, c'est une réponse que je peux vous donner. – C'est une opportunité d'affaires. – Ah, certainement. – Merci, professeur Dussault, d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Sauf si vous avez un mot, un dernier mot à lancer, à l'entrée des Africains, qui vous suivent ? – Je vous dirais ce que disait un économiste européen du XVIe siècle. Il disait, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, formez les hommes. – Former les hommes pour être compétitifs sur le marché du transport aérien. Voilà le mot final du professeur Dussault. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de cette économie. – Sous-titrage ST' 501